... Une grande fouille se prépare dans la ville mythique d'Alexandrie. Le centre d'études Alexandrine et son service pédagogique s'organisent pour un nouveau projet. Il s'agit de la vraie fausse fouille de Champollion. Une fouille construite de toutes pièces. A l'intérieur d'un bac en bois, les archéologues et leur équipe recréent pour les enfants les conditions d'une fouille réelle. Pour faire un premier pas vers l'archéologie et ses multiples facettes, le groupe de jeunes fouilleurs découvre à la Bibliothéca Alexandrina les aquarelles de Jean-Claude Golvin. Cet architecte reconstitue les grandes cités antiques de la Méditerranée et de l'Égypte. Aujourd'hui, la plupart de ces villes ont disparu ou sont devenues de grandes agglomérations contemporaines. Comment alors les représenter ? Ce sont les bâtiments encore en place, les recherches des archéologues, les textes anciens, le paysage et sa topographie qui lui permettent de rendre une image de ces villes. On passe sur les vues d'Alexandrie. Alors, là, vous voyez de l'autre côté, d'accord, il y a une muraille tout autour. Il y a quoi au milieu ? Une deuxième visite a lieu sur le site du théâtre romain d'Alexandrie. Des rues et des murs de bâtiments et des dégagés, ainsi que le reste d'une villa datant de la période romaine. Elle est parée d'une superbe mosaïque. La dernière visite se passe sur le chantier de la rue Fouade, où les archéologues Marie-Jacquemin et Francis Schoel, ainsi que leur équipe, ont fouillé une parcelle au cœur de la ville. Ils ont creusé le sol sur une dizaine de mètres de profondeur. De façon générale, toutes les villes où on contrôlera, il y a forcément quelque chose sous la ville actuelle, si vous voulez. Mais le fait de descendre comme ça, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers qui fouillent, des ouvriers qui connaissent l'archéologie et qui enlèvent la terre au fond de la nature. Donc ça, ça a été fait par l'homme. Il n'est pas nécessaire de tout recoller. On ne recolle que les éléments importants qui sont rares ou qu'on n'a pas vus souvent. Et chaque fois qu'on fait... Pourquoi on fouille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Parce que toujours, il faut apprendre. Il y a des choses sur un endroit qu'on aura complète, des choses, je veux dire, entières, des choses à un autre endroit. On n'aura qu'un petit fragment de ça. Mais si on l'a trouvé complète dans un endroit, on saura ce que c'est et à quoi ça sert. Si ça sert à manger du poisson, à boire de l'eau ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de tout recoller sinon on devient fou et puis on n'a plus de place. Retournons sur notre chantier. Une mosaïque tricolore constitue le fond du bac sur laquelle reposent des moulages en plâtre de statuettes grecques. Dans la couche supérieure sont incorporés des morceaux d'enfort inspirés des formes romaines. Puis, dans une nouvelle couche de terre sont construites les fondations d'un mur. Pour dater le tout, des foyers de pipes anti-recuites sont posés entre les dalles. Leur forme rappelle les pipes ottomanes. Enfin, la couche directement visible est composée de sable, de CD et de capsules de soda. Strate après strate, les enfants vont mettre à jour une époque contemporaine, une époque ottomane, une époque ormaine puis une époque grecque qui correspond à la fondation d'Alexandrie. Enfin, le grand jour arrive. L'équipe confiante ouvre le chantier. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que vous avez dans le sac ? Vous avez une pelle, un balai, la truelle et le zambou. Au suivant. Allez, on finit le carré là-bas. Allez, dans chaque groupe, je vais pouvoir voir une truelle. Et puis, vous rentrez. Allez, allez, on y va. On y va. N'ayez pas peur, vous n'allez rien casser. Nous nous sommes mis deux par deux et Patricia nous a donné des rôles. Patricia, c'est la chef de chantier. Il y a aussi les fouilleurs, les responsables du matériel, les dessinateurs, les photographes et les céramologues. Le terrain est divisé en carrés par des ficelles. C'est le caroyage. Dans chaque carré, les fouilleurs enlèvent la terre jusqu'à ce qu'elle soit différente. C'est-à-dire jusqu'à ce que la couleur et la texture changent. En fait, quand la terre change, ça signifie qu'il s'est passé un événement particulier. Nous donnons un numéro à chaque couche. Tout le matériel trouvé dans cette couche doit avoir ce même numéro. On dit couche, mais le mot juste en archéologie, c'est unité stratigraphique. Lorsque les fouilleurs trouvent quelque chose, ils le remettent au groupe des gestionnaires du matériel. Les gestionnaires du matériel classent tout ce qu'on leur apporte. Ils le mettent dans des sacs en plastique en écrivant sur le sac le nom de la fouille, l'année, le numéro de la couche et le numéro de l'objet. Eux, ils me donnent des objets et moi j'écris « Shao 6 » c'est le nom au lieu d'écrire « Champollion ». Après j'écris « 2005 » par exemple « Malak » et « Hala » eux ils font dans la couche « 2005 » j'écris « 2005 » et j'écris à côté tiré par exemple si c'est le premier objet j'écris « 1 » et j'écris la date en bas à chaque fois. Et si par exemple eux la première fois ils m'ont ramené un coquillage et après ils m'ont ramené un coquillage je le mets dans la même plastique parce que c'est c'est le coquillage. Comment tu sais quand ils changent de couche ? Ils nous disent à chaque fois quand ils changent de couche ils nous disent qu'ils ont changé de couche. Et ça va ? C'est pas perdu ? Non. Maintenant on est en train d'attendre pour ce qu'ils font de la photo mais après on va commencer dans la deuxième couche. Lorsque les fouilleurs arrivent à une nouvelle couche ils appellent les photographes. les photographes utilisent un jalon pour donner l'échelle une flèche qui indique le nord et une ardoise. Nous avons trouvé un mur en briques il n'y a plus que la base puis nous devons le dessiner car nous allons le détruire pour fouiller au-dessous. Il faut prendre les mesures exactes du mur et le refaire sur le calque mais le problème c'est que le mur est bien plus grand que notre feuille. Alors Marmoud Fatih Abdelméguide nous explique comment faire. Nous choisissons l'échelle un dixième. Ça veut dire que 10 cm sur le mur c'est 1 cm sur le dessin. Par exemple ça c'est 100 mètres et c'est 11 cm alors la feuille elle ne doit pas prendre 100 cm alors on doit diviser par 10. Je fais en mesure c'est 11 cm donc diviser par 10 c'est 1,1 cm. Donc ici alors que l'archéologie est perçue par certains comme une simple chasse au trésor les apprentis archéologues s'essaient à une méthode rigoureuse qui demande la plus grande concentration et un travail de terrain éprouvant. Il y a de plus en plus de matériel. Il faut bien noter où il a été trouvé. Au début on aurait pu se souvenir mais maintenant c'est impossible. Personne ne peut tout enregistrer dans sa tête. Toutes ces informations seront utilisées pour notre enquête sur ce qui s'est passé à cet endroit. 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015 Il reste encore à faire une photo de la coupe c'est-à-dire la tranche verticale où l'on peut voir toutes les couches les unes sur les autres. Musique douce Nous avons terminé le travail de terrain, nous commençons la poste-fouille. Les céramologues recollent et marquent le matériel. Sur chaque morceau, ils écrivent les mêmes informations que sur le sac pour savoir où il a été trouvé. Restaurer les amphores est un vrai puzzle. Mohamed Nabil nous montre comment les assembler en les plantant dans le sable. L'enregistrement des données est crucial car on ne peut revenir en arrière. L'archéologie défait ce qu'elle étudie. Une fois la fouille terminée, il ne reste que les dessins, les photographies, les notes, les fiches et le matériel prélevé. Omar et Selim identifient et datent les objets déjà remontés. Alors ? Des pipes du XVIIIe siècle en 1798 après Jésus-Christ, lors des conquêtes de Napoléon Bonaparte en Égypte. Et tu as trouvé ces informations où ? Parce que j'ai du livre, mais aussi parce qu'on m'a dit qu'au XVIIIe et XIXe siècle, les gens fumaient des pipes au lieu des cigares. Ça, c'est des statues en terre cuite et du style talagrien. C'est fait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le livre, un petit guide du musée gréco-romain d'Alexandrie. Page 20. Page 20. Rana commence à monter le diagramme. Pour cela, il faut regrouper toutes les fiches d'unités stratigraphiques. Je trouvais dans chaque carré les noms de couches et avec quoi ils étaient formés. Dans ce carré, il y a la couche 1001. Elle est fabriquée avec du sable jaune. Comme pour une enquête policière, c'est la position de chaque élément, chaque indice, les uns par rapport aux autres, qui permettra de comprendre ce qui s'est passé sur ce site. Un groupe s'est trompé en décrivant la couleur d'une couche. Ça nous a beaucoup compliqué la tâche. Les enfants récapitulent leur découverte et comprennent très vite le sens de ce qu'ils ont fait et les différentes couches et périodes qu'ils ont traversées. Nous avons fouillé une couche d'époque contemporaine, puis une couche ottomane, ensuite romaine et enfin grecque. C'est grâce à l'étude du matériel et à nos observations du terrain que nous arrivons à dater chaque couche. Nous pouvons dire par exemple que la mosaïque est grecque car les statuettes retrouvées dessus sont des tanagras. Ils étaient utilisés comme porte-bonheur à cette époque. La statue, elle est grecque. Alors, normalement, la mosaïque, elle sera grecque aussi. Parce que la statue et la mosaïque, ils étaient dans la même couche. Nous n'avons pas fouillé sous la mosaïque. Mais nous supposons, même si nous ne sommes pas tous d'accord, qu'il y a au-dessous le rocher naturel. En fait, la couche grecque est la plus ancienne car elle correspond à la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand. Avant qu'Alexandre le Grand fonde Alexandrie, il y avait des gens qui vivent là, sur le site, avant qu'il était créé, et qu'ils ont créé des mosaïques. Des peuples, par exemple, babyloniens ou syriens ou hébreux. Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on est sûr ? Si il y a des preuves, je suis avec toi. Mais si on n'en a pas trouvé, on ne peut pas dire qu'il y a. Nous avons fait une belle exposition pour expliquer notre travail. Mais nous nous posons encore beaucoup de questions. À quel bâtiment appartenait le mur ? Un café, puisque nous avons trouvé une dizaine de pipes à proximité. Et la mosaïque grecque, est-ce que c'était la cuisine, la salle de bain, la chambre ou encore autre chose ? Les interprétations restent ouvertes. Mais ce qui est certain, c'est que notre jeune équipe a ainsi apporté sa pierre à l'édifice de la connaissance. D'autres chercheurs pourront s'appuyer à leur tour sur leurs travaux. ... ... ... ... ... ... ... ... ...